Pourquoi la Comixon MS est une typo à bannir ? Mais si, la seule, l'unique, la Comixon MS. Allez, hein ! Celle que vous utilisez à tort et à travers sur tous les supports de communication existants et qui va faire palir d'horreur le futur graphiste avec qui vous allez collaborer. Ah ben voilà, vous voyez comme vous voulez, vous vous en souvenez de celle-là ! D'où vient-elle ? Et pourquoi l'avoir créée si les professionnels la déconseillent si fortement ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils en ont une si sainte horreur ? Eh, vous pensez qu'on peut avoir une amende pour faute de goût ? Et quel impact sur mon branding, du coup ? Et enfin, est-ce justifié de vouloir la bannir purement et simplement de la surface de la Terre ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite à travers cette vidéo. Et restez bien jusqu'au bout, car je vous ferai goûter à l'humour comique des graphistes. Hey, coucou les créapreneurs, je suis Lady S et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et se faire remarquer. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner, car je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Les origines de la comique 100 MS. Nous sommes début des années 90. Vincent Connard, un nom comme ça, ça ne s'invente pas. Un typographe américain qui travaille chez Microsoft souhaite optimiser la police utilisée sur le programme qu'il participe à développer, c'est-à-dire le programme Bob. Le programme quoi ? Il sera quoi ce programme ? Et pourquoi il veut changer sa typo, lui ? Il s'agit d'un programme destiné aux enfants pour redécouvrir l'informatique. L'idée était de leur proposer une interface beaucoup plus intuitive que l'interface de bureau classique. L'entreprise communique avec ses enfants par le biais d'un chien appelé Rover. L'histoire raconte qu'il y avait d'autres personnages, chacun doté de sa propre histoire. Néanmoins, c'est plutôt ce chien Rover que l'histoire aura retenu. Et donc, pour communiquer avec les enfants, eh bien, notre ami à quatre pattes utilisait une bulle, un peu comme dans les BD ou les comic books. Au départ, c'est la Times New Roman qui est utilisée sur le projet. Seulement, la typo a été créée pour le journal The Times et est plutôt adéquate lorsqu'on veut rédiger des longs textes. Et donc, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus adéquat pour communiquer avec des enfants. C'est pourquoi, en sa qualité de typographe, Vincent Connard a voulu proposer quelque chose de plus adapté. La source d'inspiration derrière la Comic 100 MS. Notre typographe amateur de comics, eh bien, va s'inspirer de ses oeuvres pour créer sa nouvelle police. Notamment, il s'inspirera du comics Watchmen. Selon lui, c'est celle qui avait les plus belles typographies, les mieux mises à profit et les plus variées. Vous comprenez maintenant d'où vient le nom comic. Mais pourquoi 100 et MS ? 100 caractérise le fait que la police de caractère, eh bien, ne comporte pas d'empattement. Vous vous souvenez ? Je vous avais expliqué les petites pattes qui dépassent des lettres. Si vous souhaitez revoir la vidéo sur les polices de caractère, eh bien, je remets le lien ici, au-dessus, et ici en dessous, dans la description. Et enfin, MS fait référence à son propriétaire, qui n'est autre que Microsoft. Lorsqu'il crée sa police de caractère, eh bien, Vincent Connard ne prépare rien. Même pas une étude en amont. Non, non, il la dessine directement sur son ordinateur à l'aide de sa souris. Et ce, au détriment du respect des codes typographiques élémentaires, mon cher. Ne serait-ce pas un peu connard, monsieur ? En fait, pas du tout. Il n'a pas vraiment eu le temps suffisant et ne voulait pas plagier une police déjà existante. Comic sans MS, une police maléfique ? N'ayant pu terminer sa police de caractère selon les attentes de l'entreprise, eh bien, celle-ci lance le programme Microsoft Bob sans la comique. La comique sans ? Sans la comique ? Oh, ça va, je sors, c'est bon ! Le programme ? Un fiasco. Times Magazine le recense dans les 50 pires inventions. Mais qu'à cela ne tienne, Microsoft va l'intégrer dans sa prochaine application 3D Movie Maker et dans ses polices par défaut. Une police pour les gouverner toutes. Une police pour les trouver. Une police pour les amener toutes et dans les ténèbres, les lier. Ouh, la comique sans fait sensation. A tel point qu'énormément de personnes se mettent à l'utiliser. Pour faire leur logo, pour faire des flyers, pour écrire des emails même. Et les graphistes dans tout ça, ils en pensent quoi, eux ? Un scandale calligraphique. Ce type est détestable. Mais que fait la police ? Hum, comment vous dire ? Il la déteste tellement, ainsi que certains internautes, qu'une pétition a été organisée à l'époque pour la faire, comment dire, radier tout simplement et purement de la planète Terre. En effet, si certaines personnes trouvent cette police de caractère proche des polices manuscrites chaleureuses, d'autres la trouvent complètement inappropriée, surtout dans les conditions dans lesquelles elle a été employée en général. Ouais bon, on peut que leur donner raison, hein ? Irrégulière, grossière et enfantine, l'utiliser revient au pire fashion faux pas en matière de design de tous les temps. Quoi ? Vous l'aimez bien ? Ouh, il vous reste deux options, les gars. Vous gardez ça enfoui là, bien à l'intérieur et vous n'en parlez jamais ? Ou alors, vous allez consulter. Vous l'aurez compris, l'utiliser pour votre branding ne renverra pas une très bonne image de votre marque. Comique ? C'est pas comique, c'est dramatique. Nique la police sans MS. Apologie de la comique sans MS. Suite à un tel mouvement envers ce que Vincent Connard considère comme l'une des œuvres de sa vie, eh bien celui-ci a rédigé une apologie de 40 pages, et il explique également que si les gens l'utilisent de la mauvaise façon, eh bien lui, il n'y est pour rien. Hashtag Messenger, l'époque où, non seulement on utilisait cette typo, mais en plus, on l'agrémentait d'une couleur bien dégueulasse. C'est-à-dire du bleu-azur, du vert-fluo, ou encore parfois du rose. Rien que d'y penser, j'en ai les yeux qui piquent et qui saignent. Bref, il faut reconnaître que sur ce point, Vincent Connard n'a pas tort. D'ailleurs, sa typo créée pour les enfants a rempli sa part du marché. C'est même une typo recommandée pour les personnes dyslexiques. Pour la petite anecdote, eh bien notre typographe avouera son être servi une fois dans sa vie. En effet, il s'est plaint auprès de son fournisseur d'accès internet de ne pas pouvoir changer son débit de connexion. Eh bien, non seulement celui-ci lui est venu en aide, mais en plus, il lui a fait une ristourne de 10 dollars. Alors, connard ou pas connard ? Pour conclure, même si en tant que graphiste, on déteste la comique sans MS de façon légitime, il faut avouer qu'elle a fait ses preuves, et qu'elle fait encore aujourd'hui ses preuves dans certaines situations. J'insiste sur certaines. Pitié, non, ne me répudiez pas ! Et puis avouer que, censure de police, eh bien, on n'aurait pas de private jokes à s'envoyer entre professionnels du métier ou des gifs moqueurs qui nous aident parfois à décompresser de nos journées. Même si, bon, voir un client la proposer nous donnera toujours envie de remettre notre tablier, de courir à la gare la plus proche et de travailler comme Madame Pipi. Métier tout à fait respectable que celui de Madame Pipi, bien sûr, dont j'en profite pour souligner le courage. Bref, si vous l'utilisez... Non, ne le faites pas ! Ou dans de très, très, très rares situations, comme par exemple, adapter des logos existants en comics en MS comme œuvre artistique à vocation critique et humoristique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le branding. Si tu as des questions, des commentaires, laisse-les-moi dans la barre ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite, car je publie une vidéo sur le branding toutes les semaines. En attendant, je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. A bientôt les créatifs !